L'accord n'aura pas été possible. A 18h hier soir, les candidats de la liste alternative apprennent qu'ils ne seront pas représentés à l'Assemblée régionale. La fusion avec le PS a échoué. Malgré l'accord national entre François Hollande et Gilles Lemaire, ici sur le terrain, les dissensions demeurent. Et le PS trouve toujours à redire sur les propositions amenées par l'autre liste de gauche. En réalité, ce qu'il nous a été demandé, c'était 9 postes en situation éligible et des candidats à la charnière dans tous les départements. On n'était donc plus du tout dans l'accord de lundi matin ou dans nos propositions de lundi matin. On n'était même pas dans la proposition que j'avais faite d'aller à 8h et on n'était pas dans le message qui nous avait été passé par François Hollande après son contact avec Gilles Lemaire. Pour les grands perdants de cet entre-deux-tours, l'objectif de Martin Malvi est clair, présider la région sans composer, même au prix. Petite victoire. C'est une journée des dupes. Nous avons été menés en bateau du matin au soir et je crois que Martin Malvi et ses amis avaient vraiment décidé depuis longtemps qu'il ne pourrait pas y avoir d'alliance entre sa liste et la liste alternative. Et donc il a tout fait pour que nous ne puissions pas véritablement aboutir. Nous payons certainement un certain nombre de choses, notamment le fait que souvent dans la conception de certains notables socialistes, soit nous sommes avec eux, soit nous sommes contre eux, il est bon de couper la tête à ceux qui souvent les remettent en question dans les idées, dans le projet politique. Au fil de consignes, le vote n'a été donné par les leaders verts et alternatifs, mais côté Martin Malvi, on espère un report naturel des voix.